Jidjo et Mina au musée C'est le printemps. Dans ce parc, chaque saison a son charme. Mais le printemps est si ravissant. Des fleurs de toutes les couleurs poussent au milieu des herbes sauvages. Elles recouvrent tout le parc et remplissent l'air d'une odeur joyeuse. Ce n'est pas étonnant que ce soit la saison préférée de Jidjo. Jidjo est un oiseau marron. On appelle les oiseaux comme Jidjo les gobes mouches. Ils font partie de la grande famille des passereaux. Depuis qu'il est tout petit, Jidjo vit dans les branches de ce parc, qui n'est pas un parc comme les autres. Car il entoure une grande maison d'une forme tout à fait étrange. Jidjo ne sait pas ce qui se passe dans cette maison. C'est un oiseau et personne ne lui a dit à quoi elle ne peut plus en servir. Mais notre ami Nozelle Brune est très curieux. Tous les jours, il survole le bâtiment. Il tourne, tourne et retourne autour, s'amuse dans les dours en contrebas et parfois, il se pose sur le toit et regarde à travers les vitres. Un matin, alors que les rayons du soleil pointent le bout de leur nez, Jidjo trouve une porte entreouverte. Waouh ! Une occasion à ne pas manquer ! Notre passereau saisit sa chance et fonce ! Le voilà entré. Mais comment trouver son chemin maintenant ? Il est entouré de boîtes, de cartons et d'énormes étagères. Tout à coup, Jidjo entend un bruit. Il s'arrête et écoute. Mais qui va là ? Qui est là ? Qui a entendu notre ami Jidjo ? Le sifflement vient d'une énorme boîte. Jidjo donne trois petits coups de bec. De l'intérieur de la boîte, ça répond. Trois petits coups. Alors, il se met à frapper de toutes ses forces et un petit trou commence à apparaître. De l'autre côté, Jidjo n'en croit pas ses yeux. Une cage plus grande qu'une baignoire. Et plein de petits oiseaux. Ils sont tous de la taille de Jidjo, mais d'une autre couleur. Et en plus, ils dorment. Tous, sauf un. Le canari s'appelle Mina. Et elle n'a qu'une envie, explorer le monde. Mina se faufile par le trou pour rejoindre son nouvel ami. Et c'est parti. Où vont-ils aller ? Maintenant qu'ils ont quitté la boîte. L'étrange maison et tout ce qu'elle comporte s'étend devant eux. Jidjo et Mina s'engouffrent dans des couloirs, tourbillonnent dans les escaliers en colimaçon, longent les vitres et zigzaguent entre les murs. Ils sautillent sur des marches qui montent et descendent dans tous les sens. Ils plongent dans une statue sans tête. Ils jouent à cache-cache dans les trous d'une grotte et déclenche une pluie de cliquetis en valsant au milieu d'une cascade de bouteilles vertes. Au bout d'un couloir, Mina et Jidjo font leur plus jolie découverte depuis leur rencontre. « Comme c'est beau ! » dit Jidjo. « J'ai comme une petite envie de me rafraîchir ! » répond Mina. Elle fait un clin d'œil à Jidjo et trempe ses pattes dans l'encre. Dans une pièce blanche, Mina et Jidjo se retrouvent devant un grand mur. « Moi aussi je veux dessiner ! » dit Jidjo. Il fait un clin d'œil à Mina et pose ses pattes sur le mur. Et puis, alors que les rayons du soleil commencent à rougir derrière les grandes vitres, les deux amis s'installent sur un tas de terre qui leur semble accueillant. Mina et Jidjo sont enchantés de leur contribution à ce lieu. Mais leur curiosité n'est pas encore assouvie. Il reste encore tant d'œuvres d'art à explorer. Les deux amis sont parfois amusés, étonnés, dégoûtés et puis, soudain, complètement émerveillés, voilà qu'ils se trouvent devant une photo plus grande qu'un piano de l'herbe touffue, un ciel tout blanc et c'est comme s'ils ne pouvaient plus bouger. On dirait que nos deux petits oiseaux sont hypnotisés. Jidjo et Mina restent comme ça un long moment à contempler toute cette beauté et puis, doucement, tout doucement, Jidjo lève une aile, tente d'effleurer l'image. mais c'est bizarre que se passe-t-il. Au lieu de toucher du papier, du carton, une toile, du verre, les plumes de Jidjo caressent l'herbe humide. Mina sent sur ses joues un air frais qui embaume les fleurs de printemps. Mais enfin, c'est impossible et pourtant si. Les deux amis tendent leurs ailes, battent l'air de trois petits coups et puis s'envolent dans le ciel blanc. Mais est-ce que tu te souviens de la boîte dans laquelle Jidjo a trouvé Mina ? Des boîtes comme ça ? Eh bien, il y en a plein d'autres. Et tu sais ce qu'on y trouve ? Encore beaucoup d'œuvres d'art cachées. Parfois, quelqu'un les sort de leur boîte et les installe dans les couloirs ou les grandes pièces de cette étrange maison. Et toi ? Est-ce que tu as deviné maintenant à quoi elle peut bien servir cette maison ? ? Est-ce que tu as deviné 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 ? C'est parti !